Il y a un an de cela, j'ai commencé la musculation et j'ai enchaîné plein de choses. J'ai enchaîné des erreurs, mais j'ai aussi enchaîné des expérimentations et j'ai appris beaucoup de choses. Et tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le mettre à disposition pour vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un Google Drive, un petit Google Drive avec mon petit dossier à moi. Pour le moment, vous ne pouvez pas le visionner, parce que pour ça, il me faut votre adresse Gmail. Mais dedans, j'ai rassemblé une mine d'or d'informations. Dedans, il y a tout ce qui concerne mon alimentation, mes mesures et un petit journal intime aussi que je me suis fait. Quel est le but de tout ça ? Je me suis dit que ce serait bien que les personnes créent aussi leur propre dossier, que je puisse comme ça aller voir un petit peu ce qu'ils font, leur évolution, leur diète. Voilà, et au bout d'un moment, je pourrais peut-être même faire des vidéos qui montrent votre évolution. Mais pour ça, il va quand même falloir être un minimum organisé. Et c'est pour ça aussi que du coup, je vous mets à votre disposition mon dossier à moi. Dans mon dossier, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve d'abord ce que j'ai parlé, mon journal. Alors mon journal, je l'ai commencé au samedi 1er juillet 2017, où je raconte un petit peu mon objectif. Mes états d'âme, tout ça, je pourrais le mettre à jour tous les 15 jours, mon but au début, c'est tous les 15 jours. Je fais un check-up tous les 15 jours, je me mesure, je prends mon poids, tout ça, à peu près tous les 15 jours. Mais c'est possible que si à un moment, je me pose des questions, ou j'ai envie de dire un truc, boum, je le mette dans mon journal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un dossier alimentation. Alimentation où je mets ma diète actuelle, c'est-à-dire où je mets ce que je mange dans la journée, avec des grammes, des millilitres, tout ça, vraiment très précis. Et un dossier apport, où je fais le total calorique de ma journée et la répartition de mes macros. Alors tout ça, ça ne vous dit peut-être rien du tout au début. Peut-être que vous êtes un grand novice, ce qui serait peut-être normal si vous débutez. Mais ne vous en faites pas, j'ai prévu de faire pas mal de vidéos extrêmement précises sur chacun de tous ces points-là pour vous en informer et pour vous motiver à le faire parce que c'est extrêmement important si vous voulez vous mettre à avoir une diète précise, à faire attention à ce que vous bouffez et à avoir un programme d'entraînement efficace. Et enfin, il y a une troisième catégorie, donc dans les mesures, où je détaille tout mon poids. Alors mon poids qui a commencé dès 2014, j'ai commencé à le calculer. Donc là, je vous ai tout reporté sur Google Drive. Mes mesures aussi. Donc pour ça, il vous faut, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de décamètre, une sorte de mètre mais très souple que vous pouvez faire le tour de la taille, le tour des hanches, tout ça. C'est extrêmement important. Mais tout ça, pareil, je vous le détaillerai. Et un troisième truc qui est la répartition. Donc pour ça, je me suis acheté une balance qui me permet de voir un petit peu ma répartition de graisse, d'os, d'eau et de muscles dans mon corps. Voilà. Et donc là, vous avez, je crois, le dossier le plus complet que je pouvais faire. Alors pour ce qui est du calcul des calories, tout ça, je l'ai détaillé dans le fichier, mais c'est vrai que tant que je ne vous aurais pas fait des vidéos dessus pour bien vous expliquer tout ça, ça risque d'être compliqué, surtout si vous êtes assez fâché avec les maths. Mais en tout cas, voilà, là, c'est extrêmement complet. Je vous laisserai aller fouiller. Mais pour fouiller, il faut que je vous donne l'autorisation de regarder dans mon dossier. Pour ça, il suffit que vous me donniez vos adresses Gmail, obligatoirement des adresses Gmail, parce que Google Drive, c'est Google, Google, c'est Gmail. Avec ça, je vais pouvoir vous donner le visu sur mon dossier. Vous pourrez les fouiller dedans. Bien sûr, vous ne pourrez rien changer. Par contre, ce qui pourrait être génial, c'est que du coup, vous me dites, « Ouais, mais moi, j'aimerais bien aussi faire pareil. J'aimerais bien avoir mon dossier à moi. » Du coup, pas de problème. Je vous crée votre dossier, je vous donne la main dessus et vous pourrez y faire ce que vous voulez. Vous pourrez bien sûr prendre exemple sur ce qui est fait dans mon dossier et vous le faites à votre sauce, comme vous voulez. Vous pouvez tenir aussi un petit journal pour dire un petit peu ce que vous pensez, de comment vous évoluez, de votre état d'âme, tout ça. Et moi, ça ne pourra que m'aider à voir un petit peu votre évolution et peut-être éventuellement, tous les 15 jours, tous les mois ou en fonction de vos évolutions, de la manière dont vous êtes assidus, faire peut-être même des vidéos pour montrer votre évolution. Parce que montrer mon évolution, c'est cool, mais si je peux montrer des évolutions d'autres personnes, ça ne pourra qu'être encore plus crédible et être encore plus motivant autant pour moi que pour vous tous. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de créer cette espèce d'espace communautaire sur Google Drive. Maintenant, c'est sûr que ce sera autant à moi qu'à vous de jouer le jeu. Moi, en tout cas, je sais que je vais le jouer le jeu. Ce dossier-là, il est pour moi à la base. Je n'ai pas besoin de vous. Mais c'est sûr que si vous me rejoignez dans l'aventure, on ne pourra que se motiver ensemble. Surtout que ça, ça ne suffira pas. Je vais dire... Alors moi, actuellement, je n'ai pas mis de photos. Mais si vous voulez, vous pourrez mettre des photos de vous, des photos pour évoluer. Mais ce que j'allais dire, c'est que ça, OK, ce sera un élément, mais on pourra aussi suivre nos évolutions, nous motiver à travers les différents réseaux sociaux. Twitter, on se suit ensemble et on s'envoie des photos de nos repas, de nos cheat meals si on a envie. Même après, on pourra en parler sur Skype, on pourrait faire un groupe dédié. On pourrait en parler même dans les commentaires YouTube, suivant mes différentes vidéos que je vais faire à ce sujet. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'en poser. Surtout si vous débutez, il n'y a pas de questions débiles. Posez-les. Elles deviendront débiles dès le moment où vous aurez pris du bagage et vous commencerez à vous y connaître. Mais vraiment, débutez à votre rythme. Ça, c'est extrêmement important. Je ferai aussi des vidéos là-dessus. Allez-y progressivement. N'essayez pas de tout changer du tout au tout d'un coup. Allez-y progressivement. Mais tout ça, je compte vous en parler dans d'autres vidéos. J'essaie de ne pas trop vous donner trop de détails dans celle-ci, histoire de vous donner quand même l'eau à la bouche, mais pas trop parce que sinon, ça ferait une vidéo beaucoup trop complète et ça deviendrait très vite de foutoir et ça vous démotiverait plus que ça vous motiverait. retenez juste que, voilà, mon but, c'est de vous mettre déjà à disposition tout ce que moi, je fais depuis déjà un certain temps, notamment à travers le fichier Kishnifu, que vous pourrez consulter si vous me donnez votre adresse Gmail. Vous pourrez aussi, et ça, je vous invite, mais grandement à le faire, je dirais même que c'est 75% de l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous pousser aussi à commencer à faire attention à ce que vous mangez, à votre total calorique que vous ingurgitez, à tout ça, à votre programme alimentaire, mais aussi sportif, en justement créant votre propre dossier. Alors, il n'y a que moi qui pourra le créer, votre dossier. Après, ce sera à vous, justement, une fois que je vous aurai donné les droits dessus, de faire ce que vous voulez à l'intérieur. C'est là, après, vous pourrez créer vos dossiers, vous pourrez créer vos fichiers, vous pourrez mettre vos photos, vous pourrez faire ce que vous voulez dedans. Et du coup, tous ceux qui seront partants, je pourrais donner le visuel pour chacun d'entre nous. Si on est 10, par exemple, les 10 personnes pourront aller fouiller dans les dossiers de chacun, tout ça, voir un petit peu comment la personne évolue, comment tout ça. Et je trouve que ça pourrait être extrêmement sympa. Ce qui manque, c'est peut-être qu'on ne peut pas vraiment ajouter des commentaires et du coup, on ne peut pas demander à l'autre, je ne sais pas, des questions sur sa diète, tout ça. Mais justement, c'est là où je pense que ce serait bien de faire un groupe Skype, où on serait justement tous ensemble et on pourrait justement échanger et se poser des questions pour se motiver, pour en apprendre beaucoup. Parce que là, on va vraiment chacun débuter à notre niveau. Il y en a qui s'y connaîtront déjà, il y en a qui vont totalement débuter. Et c'est là où justement, ça pourrait être génial, autant pour l'un que pour l'autre, pour évoluer, pour se maintenir, pour apprendre des choses, ça pourrait être génial. Voilà, ça, c'est vraiment mon ambition, ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. Maintenant, à vous de voir si vous voulez me suivre dans cette aventure ou pas. Si vous voulez plus de détails, vous me posez des questions en commentaire ou sur Skype et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, moi, je vais continuer à mettre à jour mon dossier, à vous faire des vidéos dessus. Là, il y en a plein qui sont prévues parce que je peux vous dire que dans mon dossier, c'est extrêmement détaillé. Il y a plein de choses à savoir si vous voulez commencer à faire attention. Et justement, moi, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai appris beaucoup de choses aussi parce que ces derniers temps, j'ai vraiment carburé au niveau lecture d'articles, visionnage de vidéos YouTube, j'ai carburé. Eh bien, je n'ai pas envie justement que vous débutiez et que vous commenciez à faire les mêmes erreurs que moi. Si je peux vous prodiguer des conseils tout de suite plutôt que vous perdiez un an comme moi à faire des erreurs, eh bien, je le fais tout de suite. Donc voilà, qu'est-ce qui est prévu ? Eh bien, des vidéos sur tout de l'alimentation parce que musculation, c'est 75% d'alimentation, vraiment. Mais sur aussi, voilà, peut-être même mon programme de musculation sur comment on fait les différents exercices. Mais aussi, il y a tellement de choses à expliquer, je ne peux même pas tout vous dire. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le reste dégage. Non, non, tout le reste reste que mille est sur ma chaîne. Je dis juste que je vais augmenter la fréquence de vidéos de muscu si j'y arrive, si je suis motivé. Mais là, je suis extrêmement motivé. Et si en plus, il y a des personnes d'entre vous qui souhaitent me rejoindre dans l'aventure, ça ne pourra que me motiver encore plus à vous donner un maximum d'informations. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous êtes motivés. J'attends vos retours. J'attends vos adresses mail avec ce que vous voulez faire. En gros, tout ce que vous pouvez faire, c'est me dire « Voilà mon mail. J'aimerais bien voir ce que tu mets dans ton dossier. Dans ce cas, je vous donne juste le visu sur mon dossier. Soit vous me dites « J'aimerais avoir le visu sur ton dossier, mais aussi j'aimerais que tu me crées mon propre dossier pour que je commence un peu à faire comme toi. » Et là, vous pouvez prendre exemple sur mon dossier. Vous pouvez recopier même des fichiers, tout ça, et commencer à faire vos propres mesures, votre propre diète, votre propre journal. Et petit à petit, comme ça, vous commencez à l'agrémenter, à le peaufiner. Et moi, justement, j'ai rejeté des coups d'œil. Je pourrais en faire des vidéos si vous me l'autorisez pour montrer vos évolutions. Et ça pourrait être bien. Franchement, voir un petit peu tout ça évoluer, être en cohésion, tout ça avec nous-mêmes, ça pourrait être vraiment, vraiment énorme. De toute façon, on ne pourra qu'être cohérent en montrant nos expérimentations, nos résultats. Et voilà, ça ne pourra qu'être gratifiant pour nous tous. Voilà, je ne sais pas si ça vous botte ou pas. En tout cas, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo-là parce que ça me tient extrêmement à cœur. Comme je vous le dis, voilà, moi, je le fais déjà depuis un certain temps pour moi. Mais j'aimerais bien pouvoir vous donner aussi l'envie de le faire et que vous me rejoignez dans cette aventure pour qu'on soit tous ensemble, qu'on soit une sorte de communauté, justement, pour évoluer ensemble. Je ne vous ai pas parlé de l'application MyFitnessPal, mais ça aussi, c'est pareil, il faut que je vous en parle parce que c'est une application, alors ce n'est pas du placement de produits, c'est juste quelque chose qui me permet de bien, bien savoir ce que je mange très précisément et du coup, de bien suivre ma diète et de bien suivre mon évolution. Bref, j'arrête de vous donner trop d'informations et je vous laisse, si vous avez des questions, tout ça, je suis prêt à y répondre. Si je vois que vous êtes beaucoup de motivés, je créerai un groupe Skype et c'est parti, l'aventure commencera. Allez, je vous laisse, retournez bien vos occupations et ciao à tous. Merci.